Salut, je me présente Jean-Sébastien Bordage, co-coordonnateur et professeur au département de musique du Collège d'Alma. Je présume que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as l'intention prochainement de venir passer une audition dans notre établissement. La première chose qu'il faut que tu saches, c'est que tu vas trouver toutes les informations nécessaires en relation avec le processus d'audition sur le site du Collège d'Alma. Donc, tu vas sélectionner un des deux programmes de musique, soit le programme préuniversitaire ou la technique. Dans ça, tu vas trouver un onglet « Conditions d'admission » dans lequel se retrouve le cahier « Préparatoires aux auditions ». Déjà, ça, c'est un bon point de départ. Ça va fournir beaucoup de réponses aux questions que tu peux te poser présentement. OK, la présente vidéo, il a pour but de t'expliquer à quoi t'attendre avec la portion « Solfège dicté » de ton audition. On va commencer avec la portion « Solfège ». En fait, le solfège, c'est quoi? Bien, le solfège, c'est d'être capable de lire un texte musical, un peu comme de la même façon que tu lirais un texte écrit, mais en chantant. En fait, ça va être les rythmes et les notes qui vont remplacer les mots et qui vont donner des phrases. Puis ça, c'est le but qu'on vise, évidemment, à la fin de la formation que tu vas avoir suivi avec nous. Par contre, lors de ton audition, tu vas avoir un solfège à faire pour qu'on puisse te classer soit en première session normale ou en mise à niveau. Un bon point de départ pour commencer à travailler ton solfège, tu peux commencer par nommer des notes. Ça fait que tu prends une partition, puis tu nommes les notes que tu vois le plus rapidement possible. Deuxièmement, chanter ces notes-là, mais avec la bonne intonation, puis ça, je t'invite à vérifier avec un instrument de musique comme un piano ou une guitare pour être certain que tu chantes la bonne hauteur de notes. Troisièmement, être capable de décortiquer le rythme qui est écrit sur la partition, puis d'appliquer les deux autres points, soit le bon nom de notes et la bonne hauteur de notes à ce rythme-là. Déjà là, tu vas être sur la bonne voie de développer ton solfège. Pour le côté vocal, évidemment, tu peux t'entraîner juste à chanter des gammes aller-retour, des arpèges aller-retour. C'est un excellent exercice pour développer ça. Aussi, on va le laisser en lien avec ce vidéo-là des solfèges préparatoires qui vont ressembler drôlement à ce que t'auras à faire à ton audition. Donc, tu pourras t'entraîner avec ces solfèges-là. Et si jamais tu n'as aucune idée de quoi je parle présentement, je t'invite à aller voir. On va laisser aussi en lien un lien pour un vidéo sur YouTube explicatif, détaillé de ce que c'est le solfèges. Je t'invite à aller écouter les 17 premières minutes de cette vidéo-là. Le volet dicté, quant à lui, est relatif à tout ce qui est reconnaissance auditive, en fait. Lors de l'audition, tu devrais être en mesure d'identifier tous les intervalles qu'on trouve à l'intérieur d'un octave, c'est-à-dire seconde majeure et mineure, tierce majeure et mineure, quarte, juste, quinte, juste, sexte majeure et mineure, septième majeure et mineure, ainsi que l'octave. Et tu devras aussi être en mesure d'identifier les différents types d'accords à trois sons qu'on retrouve, c'est-à-dire les accords majeurs, les accords mineurs, les accords diminués et les accords augmentés. Pour compléter le volet dicté de l'audition, on va justement te jouer deux dictées que tu devras écrire, en fait. D'abord, une dictée mélodique, donc dans laquelle il faudra que tu écrives et le rythme et les bonnes notes. Puis ensuite, une dictée qui va être uniquement rythmique, donc tu auras relevé uniquement l'aspect rythmique de ce qu'on va jouer. Oui. Les deux dictées ne sont pas longues, en fait, c'est des dictées de quelques mesures, puis je tiens à te rassurer, on les joue plusieurs fois, là, t'as pas à écrire ça après une seule écoute, là, t'sais, on les répète plusieurs fois. Donc, c'est ça, puis encore, pas perdre de vue que c'est un examen qui va servir à un classement au final. Histoire d'être bien préparé au volet dicté de ton audition, je t'invite encore une fois à être en mesure de chanter les différents intervalles que j'ai nommés plus tôt, ainsi que les arpèges des accords à trois sons que j'ai nommés plus tôt. Le fait d'être capable d'échanter va vraiment t'aider à être capable de les identifier correctement. Aussi, tu peux utiliser des applications de ear training ou de formation auditive qu'on retrouve sur le marché, il y en a une multitude. Nous, au collège, on utilise Ear Master, mais tu peux utiliser n'importe laquelle, puis travailler avec ça, c'est du travail de gagne. Puis, en terminant, si encore une fois, les intervalles et les accords à trois sont, c'est un petit peu de la science-fiction pour toi, on laisse deux liens vidéo explicatifs en dessous du vidéo ici. En terminant, j'espère avoir répondu à quelques questions ou interrogations que tu pouvais te poser. S'il te reste toutefois des questions, tu peux nous rejoindre avec le courriel qui est ici aussi. Ne gêne-toi pas, ça va nous faire plaisir, puis au plaisir de se rencontrer. Donc, à bientôt!